et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao et on se retrouve pour une petite bataille avec nardinus comme prévu alors j'ai chargé j'ai commencé à faire des petits groupes j'ai pas encore déployé la ville est assez ouverte il y a beaucoup de points d'entrée assez intéressant pour aller chercher les points de victoire donc en gros on va voir à placer une escouade de nardinus assez lourde qui va être là pour enfoncer des lignes là on va voir plutôt du harcèlement que d'ailleurs je pense que je vais déployer sur ce côté là puisque les frondeurs seront un petit peu en hauteur là pour pour tirer là on est comment sur une hauteur et enfin une troisième escouade peut-être plus orienté capture s'il n'y a pas trop de monde en face qui va je pense se déployer totalement à l'opposé donc à chaque fois ils sont lits par des par des lanciers d'anatolie en armure donc eux ils vont s'occuper de cette entrée là j'aimerais bien déployer quelqu'un alors ça c'est intéressant à prendre parce que ça redonne du moral donc j'aimerais bien je pense déployer quelqu'un pas trop loin ici ça pourrait être pas mal mais c'est proche de là ouais encore que pas tant donc on va les déployer là eux non pardon c'est pas vous vous restez là c'est nardinus lui même qu'on va déployer là avec sa grosse ligne de front ses chargeurs d'élite toujours en tissu mais d'élite quand même et donc vous trois avec vos frondeurs donc on a une météo sèche avec probablement de la chaleur étouffante qui va arriver alors voyons voir comment ça se passe ici on a du lancier l'ancien atelier en armure on a quelques javelots sur ce flanc des hommes des tribus et des lanciers phrygiens avec son général et donc sur notre troisième flanc là il y a un mec tout seul des guerriers à la hache très bien sur le troisième flanc on a les lanciers en atelier en armure avec les javelots ok donc ça veut dire que ce qu'on va faire c'est qu'on va direct demander à nos javeliniers de charger là dessus pendant que les renforts avancent ici ici pour le moment on va se contenter d'avancer on verra arriver plus proche ce que ça dit et là pareil je pense qu'on va se contenter d'avancer jusque là on va mettre par contre les frondeurs on va leur demander de venir rapidement mettre quelques petites quelques petits cailloux alors c'est du mec en armure donc ça va pas leur faire grand mal mais ça peut les amoindrir un peu on va voir comment ça bouge là il reste là ils sont mis en esquive des projectiles avec bouclier plus 25 en foie rose et là pour le moment ils restent comme ça très bien pareil le mur de lance on leur fera rien je pense donc on va plutôt leur demander de se placer là on va tirer plutôt sur les unités légères derrière genre les lanceurs de javelot ce genre de choses parce qu'en mur de lance ils sont très dur à déboulonner attendez mais vous êtes obligés de vous avancer autant là ? reculez bande de con je me disais ils peuvent pas de toute façon nous tirer dessus puisque on est... ils vont être trop loin mais non ils sont capables de nous emmerder s'il faut qu'ils avancent par contre on va courir c'est des lanceurs de javelot gaz gaz comme nous hein vous du coup vous tirez sur quelque chose tirez sur ça et sur ça ici on avance tranquillement là les lanciers d'anatolie en armure sans surprise ils sont blindés ok impact sur les javelots reculez ça les a brisés ça a brisé leur mur de lance hein ce qui reste intéressant par contre il n'y a pas un de ces foutus lanciers qui est mort quoi on a endommagé leur armure mais pas suffisamment il faut qu'on se mette sur le côté et qu'on les lamine encore un peu avec ce qu'il nous reste de munitions au niveau du reste ici du coup il est en train de nous charger très bien mur de lance un choix intéressant on va intercepter celui-là vous allez venir là et vous allez vous occuper du général ok sur notre autre flanc comment ça se passe ah putain j'avais juste une balade il est en train de nous contourner avec ses lanciers en armure c'est difficile d'avoir le nez partout hein l'unité qui était là du coup c'est replié par ici très bien il y a un deuxième lancier d'atelier en armure qui arrive ça va être compliqué à faire tomber mais ici par contre le chemin est libre hein go on va envoyer plutôt un guerrilla la hache là dessus courrez par là là on va pouvoir s'infiltrer dans la ville là toi tu vas venir là voilà il va être temps de se sortir les doigts beaucoup de lanciers phrygien, les hommes des tribus derrière qui nous neutralisent un petit peu ici on les a chopé, faut qu'on court jusque là on va les envoyer là-bas pour essayer de filer un coup de main sur ce flanc là on va probablement perdre face à des mecs en armure il n'y a pas trop de débat mais c'est pas grave on peut se permettre de perdre sur un flanc vous avez demandé de courir là-bas vous, qu'est ce que vous foutez ici on les défonce mine de rien on voit que les petits cailloux font le taf sur les armures alors au niveau des objectifs à prendre, on a celui-là qui va leur faire perdre direct 10 de morale et celui-là qui leur donne de l'endurance mais seulement si on est proche donc c'est pas fondamental vous seriez peut-être plus utile si vous arrivez à vous infiltrer essayez de vous infiltrer pour aller capturer ça sur ce flanc comment ça se passe là ils nous ont bloqué hein on n'arrive pas à les contourner malheureusement ah ils nous ont poursuivi là ces enfoirés essayez de vous faufiler il y a des mecs en déroute ce qui est intéressant c'est de prendre ça après tant qu'ils sont en train de s'enfuir bon ça ça reste des... ils sont certes expérimentés mais ça reste des... des péons de javeliniers hein ça fait que ceux-là sont pas en train de se battre sur ce flanc là ce qui reste très intéressant pour nous ok il y en a qui sont en déroute, eux et les autres ils ont pas réussi à traverser encore malheureusement merde qu'est-ce que j'ai pris ? non vous vous restez là ils sont entrés en déroute juste au moment où je leur donnais l'ordre allez la bataille la charge là c'est pareil vous allez claquer votre mur de lance et vous lancer dans la bataille ok ici ça va céder avec la charge de dos là nos deux javeliniers s'enfuient donc eux sont revenus au contact ce qui ne va pas nous aider bien sûr mais c'est pas grave sur ce flanc c'est complètement libéré il va falloir revenir par là je les ai un peu oubliés eux ils sont loin du coup on va mettre des plombes à revenir on est en train de gagner quand même hein le moral chambrand le bien ici ça a cédé leur général est en déroute parfait alors on va prélever quelques troupes tout de suite vous vous courez jusque là-bas je sais que vous êtes fatigué mais c'est comme ça c'est la vie on va essayer de faire en sorte que leur général s'enfuit définitivement nardinus pareil le moral va tomber là leur 10 de moral va disparaître et ça y est c'est la déroute bien joué victoire de justesse oui c'est vrai qu'on a eu des pertes mais c'était nécessaire même eux leur sacrifice n'a pas été vain ils ont quand même fait le taf hein 23-22 sur des sur des lanciers d'Anatolie en armure ça fait le boulot Aspona du coup on va pieds occupés on va la rendre à notre vassal c'est une terre sainte mais c'est pas grave ça nous intéresse pas on va récupérer les ressources et on la rendra à Hansir après qu'ils se démerdent avec en ce temps là on se reconstitue de manière plutôt bien alors des rations ça c'est pour jouer les rations la blague de Hattie des petites rations ça on avait vu il a encore eu un niveau à la mine Nardinus là tout est là il va falloir mettre un nouveau titre on va faire progresser ça du coup alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre avec 8 on peut mettre ça plus 8% de déplacement bonus chance d'auxiliaire et putain de bataille c'est pas mal tour blessé xp par tour ouais c'est moins ouf chance d'auxiliaire c'est bien hein comme on m'a dit dans les commentaires c'est vrai que c'est assez rare les auxiliaires dans ce jeu le petit bonus de déplacement encore plus plus il a combien de bonus de déplacement ? ça c'est vraiment ses trucs à lui donc il faut aller voir là 20% de bonus ça lui passerait à quasi 30 c'est pas si mal hein on lui a mis quoi là ? ligne de mire et rayon des renforts euh non on va lui mettre le butin on lui mettre le butin de bataille on va pouvoir aller chercher des trucs après entretien en nourriture très bien défense en melee plus 4 pour tout le monde là on booste ça et ça donc on irait chercher plutôt ce truc là marche avancée pour les chars ouais c'est pas ouf oh une petite capacité pour reprendre le souffle pour les... ah mais c'est que pour nous unité infanterie lourde je pense que c'est pour toutes les unités d'infanterie lourde bon on est pas encore là de toute façon on va déjà prendre ce titre là qui va nous donner un petit peu plus de butin ça fait pas de mal ici du coup on est toujours en train de faire notre siège on est en train de faire une échelle on peut faire un autre bélier on peut faire un deuxième bélier pour nous donner plus de latitude et je pense qu'on va le faire on est toujours censé bien perdre hein la vache c'est vrai qu'on a pas des unités de ouf dans l'armée de soupirs il va falloir qu'on change ça à un moment ici qu'est-ce qu'on a pas vu ? des bâtiments on a détruit le conseil de guerre ici on va pouvoir faire un bâtiment pour du bonheur plutôt qu'est-ce qu'on a pour du bonheur ? ça c'est du soutien militaire ça c'est du recrutement au niveau des ressources on a tout on pourrait faire un temple on pourrait faire un temple je crois qu'ici on a commencé à aller sur Kumbari ouais le temple de Kumbari donne un petit peu de bonheur quand même hein allez c'est parti un de bonheur ça va compenser normalement pile la perte on sera à plus zéro au final et on a amélioré notre ferme ici très bien ça c'est cool quête de bonheur donc ça vaut pas le coup que je détruise ce truc là ça serait trop juste j'ai pas mis un construit qu'un refuge ah non non ici ici quand même monument glorieux là très bien ça ouais ça on va le virer je sais pas pourquoi j'ai fait ça ça fait un peu de nourriture mais franchement ouais ça fait un de bonheur un peu de main d'oeuvre mais c'est vraiment pas le sujet dans le coin quoi même la boulangerie ça serait mieux pourquoi j'ai fait ça ? il devait y avoir une raison au moment où je l'ai fait mais la raison maintenant c'est de le virer on va aller chercher un peu de bois parce que je sais que les gens aiment beaucoup le bois aussi économiquement ça nous permet pas mal de tractations intéressantes ici du coup on a toujours pas nos 5 2 main d'oeuvre donc on y travaille doucement il y a toujours l'autre enfoiré qui se balade là on a Seb il peut aller mettre des fessées je vais te romper victoire décisive c'est parfait et bim ! et bim ! tiens ! Seb aussi il tape dur avec son épée un petit peu de légitimité en plus on va plus y occuper et du coup on récupère cette zone où il y a du bois un puits un charles de champs on peut pas faire de trucs ouf non plus mais bon on peut faire une scierie c'est pas mal alors sachant que lui je ne peux pas toujours pas le... comment dire le confédérer ça pourrait être intéressant de... ça pourrait être intéressant de... de travailler sur le... sur sa province juste pour les ressources hein pour la pierre et le bois on va dropper le puits là par contre on va garder ça et ça et on va même se permettre d'améliorer ça tout de suite hop ! pour renforcer un peu le coin il y a un obélisque ici on ira le chercher à la place du cercle de champ ça compensera la perte en bonheur et comme ça si jamais lui est dans le mal voilà bon c'est notre vassal mais si jamais il est dans le mal on serait capable d'aller s'en occuper donc on va avoir moins 20 pour le prochain tour allez on va avoir une rébellion ici c'est pas très grave on a rien gagné d'autre Seb à un niveau, parfait mon ami Seb tu vas sur ce chemin là toi parfait du coup maintenant il va falloir tenir face à Kurunta s'il décide de contre attaquer ce qui est possible là il pourrait tenter de nous couper et l'objectif c'est de faire tomber ce fort une fois que ce fort sera tombé de toute façon pour le re-remplir il faudra qu'il recrute un général qu'il recrute des troupes qu'il les remette dedans c'est pas tout de suite du coup au pire on abandonne l'idée de faire ce siège on se replie pour aller pour aller taper sur Kurunta on voit toujours pas son armée par contre c'est dommage en terme de légitimité on est repassé devant lui de justesse il en perd un peu là et on est bientôt à 200 très bien la cour la cour euh... on ne peut pas utiliser affaiblissement pour un complot au niveau max ah on est au niveau max sur ce complot d'accord du coup on va euh... c'est où déjà ? c'est là je crois non c'est où ? ah d'accord donc en fait là on est au niveau maximum juste on n'aura jamais moyen d'avoir plus que 50% je peux même pas comploter avec d'autres personnes dessus quoi ok intéressant du coup c'est ballot on est bloqué à 50% comme ça au moins je le sais euh... du coup on va faire des rumeurs sur lui il nous fait un détournement à 0% de chance tout le monde réussit de vous gagner 1000 de thunes et voler 5 de légitimité waouh l'avantage c'est qu'il va rater donc du coup euh... il va perdre 5 de légitimité plus 3 pour chaque faction ayant le vent du complot donc détournement ça permet de gagner des soutiens j'avais pas fait gaffe bon après euh... il est que niveau 3 sans complot il peut encore le monter de niveau mais je pense pas qu'il va atteindre des chances de réussite de fou cela dit euh... même si c'est que 2% ça reste un pourcentage hein et un pourcentage bah ça peut euh... ça peut foutre la merde on le sait hein le 2% euh... que l'ennemi réussit alors que nous on se voit lamentablement on le connait alors on a un échange ici expiré et... ah oui bah je crois que je devais déjà le regarder celui-là non c'est pas lui c'est pas lui on va virer la pierre vu que ça t'intéresse plus et on va remettre un petit peu d'or dans la balance à 210 t'acceptes à 211 à 216 t'acceptes pour 18 PO on prend... on va finir par repasser en positif hein bon après réellement euh... vu le coussin de nourriture qu'on a on est pas... 32000 on est pas oufissime on a pas un besoin euh... de ouf hein c'est pas grave elle va périmer ta bouffe elle va périmer ma bouffe quasiment ouais alors à Aspona on a des bâtiments endommagés mais ça c'est normal on a des ordres dans le Hattie occidental on peut mettre un ordre aaaah ça appartient à notre vassal donc ça considère qu'on l'a complètement intéressant alors qu'est-ce qu'on a ? de la main d'oeuvre du bonheur bûcheronnage pierre recrutement euh... plus de déplacement pour se protéger et un peu plus de bonus on va prendre le bonheur tiens si on peut éviter la... si on peut éviter la... alors là il a endommagé le promontoire Hittite qui est là il pourra toujours faire demi-tour pour aller le taper quoi que peut-être un peu short on va le laisser pour l'instant et Shosho City va falloir qu'on reconstruise des trucs de toute façon pauvre Shosho City par contre ça confirme que quand le bâtiment est endommagé on a toujours le bonus de troupes faut vraiment le détruire si on veut qu'il disparaisse donc on perd juste le bonus de temps de résistance au siège ça va c'est... c'est acceptable alors du coup ici il y a rien qu'on puisse faire ici il y a toujours l'autre qui nous menace là donc on construit rien non plus ici on construit rien parce qu'on va le donner ici c'est déjà en cours ici on va rien construire parce qu'il y a Kurunta qui pourrait avoir envie de nous le récupérer là par contre ça peut avoir le coup de commencer à construire ah je peux pas construire de monument parce qu'il y en a déjà il y en a déjà dans sa zone dommage ça du coup ici un petit poste de passage c'est pas si mal hop donc là j'imagine que c'est la même ouais faut pas faire de monument bon du coup on va partir probablement sur les comptoirs commerciaux on met un petit temple avant ouais un petit hôtel comme ça histoire de booster aussi le bonheur dans 4 tours ça sera très bien il y en a toujours cette obélisque quand on aura 5 là de main d'oeuvre d'ailleurs on a pas du coup 5 de main d'oeuvre ici maintenant si on a 5 de main d'oeuvre donc on va pouvoir aller chercher ça au prochain tour parfait on aura la pierre au prochain tour ok c'est parti on avance il faudrait que je vois si je peux pas me sous-doyer baie pour qu'il me file des cartes ok il préfère remenacer par là ça me convient alors lui qu'est-ce qu'il fait ? il retourne raser ça ? s'il retourne raser ça je pense que quand même s'il se met en marche forcée on peut le choper salaud ! vel Chacho qui est pas contente hein il attaque Chacho city ah la marche forcée d'enfoirés bon il a tout raser ici donc on va aller s'occuper de l'envahisseur je pense avec GG tant pis lui on va demander à notre vassal peut-être de s'en occuper une fois qu'il aura pris ça s'il le prend j'imagine oui c'est le bon move c'est le bon move je l'aurais fait à terme de toute façon mais c'est le bon move je pense ça serait bien que tu te bouges un peu toi ça à terme on le reprendra aussi toujours l'envahisseur qui doit traîner je pense même si visiblement il n'a pas l'air d'être très agressif malgré ses 19 troupes on peut pas voir non il y a 10 de garnison mais on voit pas là l'apport du du fort mais les ducs ils se baladent ça me va bien pour le moment lui c'est pareil il fait sa vie lui s'il va commencer à explorer par là ça me va bien ça peut m'ouvrir des opportunités commerciales bon lui il s'est fait couper l'arme sous le pied mais c'est comme ça c'est la vie il peut faire tomber ça un set de défense ça peut tomber lui il se démonte pas il va attaquer là et il meurt très bien je pense qu'il doit essayer d'aller faire tomber le l'envahisseur qui était qui se balaie dans cette petite zone là vu qu'il a pas envoyé son autre armée difficile de savoir s'il a réussi ou si ça a dû se replier bah non il a pas réussi il a pas réussi il faut que je traverse le fleuve en plus il nous lance un assaut très bien et bah on va le faire on gagnerait en plus si on le faisait à la main mais pour une fois on va défendre un petit avant poste mineur bon bah en plus allez bien défendre quoi alors où est-ce qu'il se déploie il se déploie intégralement ici qu'est-ce qu'il a il a quand même du lance-leur de renom avec 75 de portée les miens ont 90 de portée j'ai un petit peu plus de portée lanciers phrygien garde du corps avec une épée un bouclier trois lanciers phrygien alors une fois de plus je pense que se déployer vraiment dans l'entrée est pas forcément idéal on la connaît cette ville on l'a déjà défendu ouais je pense que au contraire on a moyen de se déployer peut-être ici et là pour neutraliser en partie ses tireurs et peut-être nous réussir à nous faufiler mieux est-ce que je me replique carrément là ? on pourrait décider de se battre carrément là mettre des troupes un petit peu disséminées pour des charges de dos les javeliniers au centre pour bouger et c'est parti on va le laisser venir vous qui décide d'aller s'il décide d'attaquer là on pourra le prendre de dos s'il décide de continuer on pourra le choper au passage s'il décide d'aller par là par là on devrait être capable de faire des trucs et pour le coup le point de victoire est hyper loin il n'y a aucun moyen qu'il aille le prendre vous on va désactiver ça et ça dans l'idéal il faudrait qu'on serne des javelots contre lui c'est juste du poids moyen mais ça reste quand même le général et si on pouvait choper si je prends ça on est censé gagner contre eux quand même là par contre effectivement c'est plus compliqué alors il envoie ses troupes en avance intéressant on peut voir dire qu'il veut attendre que ses troupes soient engagées avant de mettre ses javelots ce qui est pas si con vu ma configuration de défense on va pas se mentir j'aurai les trois lanciers en armure je serai plus serein mais là il nous faut de la légitimité ok il avance un peu visiblement il a l'air de partir sur ce trajet là mais il aura du mal à placer ses javelots pour me tirer dessus efficacement on va commencer à se diriger par là on va mettre une par là pour vraiment s'il balance toute sa charge là on va mettre les murs de lance, les boucliers s'il fait que passer bah on avise vous et vous commencez à vous diriger par là pareil pour vous alors qu'est ce qu'il fait ? il a l'air de vouloir nous charger pas avec tout il nous envoie une unité de lancier, deux unités de lancier alors pour l'instant il envoie un mec ici très bien on va y aller comme ça là il faut qu'on se fâche sur le côté là on charge tant qu'à faire avec eux on va se mettre derrière ils tentent de nous neutraliser là intéressant là normalement on a la place de se refiler alors attention parce qu'il y a lui qui arrive il peut décider de nous emmerder on va dans leur dos et on les défonce il n'y a pas besoin de libérer ces hasheurs parce que on va avoir toutes ces troupes là pour s'amuser là on va envoyer nos petits... alors non pas vous le général c'est pas la peine qu'ils s'embêtent avec ça allez feu ! non sur le général il courait par là alors on va se prendre quelques petits javelots avant d'arriver au contact et ça y est on charge c'est pas dit qu'on gagne face à eux parce qu'ils sont quand même très organisés on voit qu'ils ont vachement bien résisté mais ils ont pas de boucliers ils ont des armes de corps à corps un peu minables ils sont censés être compétents en mêlée ? j'arrive pas à voir non donc on les a déjà bien bien dépiautés ah, excusez-moi, je vais m'attendre deux secondes hop là, on reprend notre petite bataille excusez-moi, le petit spam téléphonique qui fait toujours plaisir alors on a notre général qui était bientôt en position pour charger dans le dos mais on va utiliser tout ce qu'on peut de javelot avant il est en train de forcer le passage là excellent sort de javelot, on peut pas ici on gagne, ici on a gagné, revenez là on a plus de munitions, on va envoyer une charge dans le dos là ici on a encore ce qu'il faut en munitions on voit l'efficacité des javelots dans le dos quand même par contre, ça commence à céder parce que ces enfoirés se faufilent je sais pas ce qu'il faut de toute façon ça va céder ici donc on va pouvoir envoyer de quoi les poursuivre on va tenir notre ligne pour le moment le général se fait défoncer non même pas, c'est pas lui qui cède ok c'est l'heure d'y aller là c'est la déroute on va envoyer des gens là bas arrêtez de tirez vous là ils tentent de prendre le point de victoire mais c'est pas ça qui va nous faire tomber le moral clairement pas surtout qu'on va les choper avec des guerriers à la hache ouais il pleut précision moins 20, vitesse de recharge c'est la pluie puis eux on va les mettre là pour pouvoir choper le maximum de fuillards puisque c'est une armée qui était en maraude donc il faut qu'on l'élimine le plus possible ok là ils ont abandonné la prise ils essayent de se planquer ça ne marchera pas même si nos mecs sont un peu fatigués on va pas se mentir mais pas tant au final ils sont que essoufflés on attendait à pire allez la charge voilà, parfait bon là ça va être vite plié ici c'est la déroute ok on passe en vitesse 3 on en défonce le maximum là le général est encore en vie typiquement ici on les poursuit jusqu'au bout vous vous êtes des unités légères vous courez allez parfait le général c'est fait tout est terminé nickel victoire de justesse ah oui j'avais l'impression d'avoir géré moi 90 pertes contre 461 ça va c'est parce que j'en ai laissé très en vie exactement le petit pétage de poignet à la masse alors ça ça survit mais je pense que ça va pas aller loin on prend la rançon parfait il est annihilé ça veut dire qu'on va pouvoir continuer notre poursuite ah non il est pas annihilé ah fait chier il reste quelques trucs bon là les envahisseurs les rebelles qui viennent taper sur l'autre qui raide c'est ballot j'ai pas vu s'il lançait l'assaut qu'est-ce qu'il se passe à la cour le savoir est la force dans une cour aussi agitée que la nôtre on a tendance à confondre la patience pour de l'hésitation l'hésitation pour de l'incompétence la silhouette s'avance pour révéler son visage à la lumière naturellement la langue des courtisans se délie en présence d'individus qu'ils ne craignent pas par chance je peux faire tomber ces masques et vous révéler tous leurs complots mais pour ce faire vous devez rester inactifs jusqu'à mon retour alors je vous offrirai la satisfaction de pouvoir regarder un homme dans les yeux tout en sachant tout ce qu'il est de vous dans son dos révéler tous les complots et perdre une action bon ça sert à rien j'ai déjà tout ce qu'il me faut au niveau des complots merci oh putain c'est tombé à 38% à cause de sa légitimité qui continue de monter 224 de légitimité mais what qu'est-ce qu'il a fait oh putain bon bah là dessus on va arrêter cet épisode il va être grand temps qu'on lui fasse mal aux fesses à cet enfoiré de Kurunta qu'est-ce qu'il peut faire pour cramer autant de légitimité il doit avoir un bonus interne à sa faction quand il rase des trucs et des choses du genre parce que je vois pas sinon bon de toute façon on s'arrête là pour cette fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci 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 Sous-titrage FR ?